Toujours dans le Bas-Saint-Laurent, dans la petite municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérissi, on veut que la population se mobilise pour sauver une vingtaine de chats. Et Vanessa, leur propriétaire, a été forcée de les laisser derrière. Les refuges de la région ne peuvent tout simplement plus les accueillir. Exactement, Julie. Pour la petite histoire, cet homme a dû quitter sa résidence parce qu'il a une problématique de santé. Il a donc dû laisser sa vingtaine de chats derrière. Donc, ça fait à peu près une semaine de ça. Quelques jours après qu'il ait quitté, il y a un voisin qui est rentré chez lui pour nourrir la vingtaine de chats. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a constaté qu'il y en avait sept qui avaient déjà perdu la vie, qui étaient décédés. Et là, donc, on veut éviter que les autres subissent le même sort. Donc, il y a une voisine qui se mobilise, qui a déjà adopté un chat, d'ailleurs. Il y a le maire de la municipalité qui se mobilise aussi, qui lui aussi a adopté un chat. Donc là, vraiment, ce qu'on veut éviter, c'est que les autres meurent aussi. On veut trouver de nouveaux propriétaires. On écoute à ce propos la voisine. Ils sont super bien élevés. C'est des bons petits chats. Le monsieur, il a perdu le contrôle parce qu'il est malade. Il est parti de sa résidence. Puis là, bien, la vie fait qu'on peut pas les sortir puis que la MAPAQ peut pas les placer. Fait que je fais appel à tout le monde, les organisme, les vétérinaires, les gens qui aiment les animaux. On en a 23. Ils sont adorables. Je vais aller les porter où est-ce que vous voulez des municipalités, les vétérinaires, les personnes qui veulent les adopter. Je m'engage à les déplacer, les 23. Puis, si vous les voulez, vous les voulez. Si vous les voulez pas, c'est pas grave. Mais je fais appel vraiment à votre coeur. Et Julie, vous l'avez dit d'entrée de jeu, les refuges les plus proches ne peuvent pas les accueillir parce que la plupart sont déjà à pleine capacité. Le MAPAQ, qui est au courant du dossier, parle de délai d'une semaine avant d'intervenir et plusieurs craignent que ce soit trop tard pour quelques-unes de ces bêtes. Donc vraiment, la municipalité a décidé de prendre ce mandat-là et de trouver des nouveaux propriétaires pour ces chats abandonnés. On écoute le maire. On n'a pas vraiment de recours parce qu'on peut aller constater, on met un billet d'infection, genre dire bon, il y a des chats, mais après ça, on appelle le MAPAQ. Mais même si on voudrait faire quelque chose, c'est quoi? On rentre, on va chercher les chats, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie où? Il faut les euthanasier. Il n'y a pas vraiment de solution. Puis on les euthanasie ou quoi pour faire payer ça par les citoyens aussi. Je pense que c'est pas la solution nécessairement. Il n'y a pas de refuge dans la région. On n'a rien. Puis les refuges qui sont là sont pleins. Ça fait que qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bien là, ce qu'on demande au monde, aidez-nous. On a une quantité de chats à essayer de sauver. Bon, on va essayer de les sauver. Donc Julie, s'il y a des gens de la région qui nous écoutent, il faut simplement appeler la municipalité si jamais vous avez le désir d'adopter l'un de ces chats. L'appel est lancé. Merci Vanessa.